Bonjour les parents, vert et prudent. Comment aider les enfants à créer une connexion avec la nature ? En effet, les espaces naturels constituent une composante essentielle d'un environnement favorisant la santé. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une nouvelle bonne pratique, simple, concrète et applicable en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains. Avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide d'offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. La bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est raconter la nature aux enfants. A mon sens, connecter les enfants à la nature commence par des expériences directes et régulières. Lire des histoires portant sur la nature me paraît être une pratique complémentaire intéressante, notamment parce qu'elle stimule l'attachement émotionnel et nourrit l'émerveillement. Il paraît que dans les pays scandinaves, on dit souvent « Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des habits inadaptés. » Et l'un de mes amis animateurs nature présente souvent, ou pas, en disant « Avec un peu de chance, nous aurons du mauvais temps pour notre sortie de demain. » Par là, il souhaite faire passer l'idée que notre expérience de la nature sera plus inhabituelle et plus riche. Selon voilà, il y aura des jours où vous jugerez qu'il est plus pertinent de rester à la maison. Et dans ce cas, vous disposez d'une autre bonne pratique pour relier vos enfants à la nature, la leur comptée. A l'occasion, une histoire peut servir à sensibiliser les enfants à certaines données scientifiques et écologiques. Et ainsi, des connaissances d'abord abstraites peuvent être associées à un ressenti émotionnel. Ce type de ressenti conduit souvent à une plus forte volonté d'agir par la suite, de participer aux actions auxquelles invitent les données présentées. On peut aussi en faire un rituel familial. On prend l'habitude de lire régulièrement avec les enfants, et d'ailleurs, dehors, c'est très bien aussi. C'est souvent un moyen efficace de leur donner le goût de la lecture et de créer un lien avec le contenu des histoires. Par exemple, les histoires d'animaux peuvent nourrir la capacité d'empathie envers les autres êtres vivants. C'est d'ailleurs une logique qui avait développé de 10 millions d'aviers, si vous vous rappelez, dans une vidéo précédente. Je mets un lien dans la description et à l'écran vers mon échange avec eux. Et puis, les histoires peuvent être l'occasion de découvrir des environnements naturels inconnus, notamment ceux qui sont très éloignés dans le temps et dans l'espace. En complément, les histoires peuvent aussi être l'occasion d'approfondir la connaissance de l'environnement local des enfants. En particulier, les contes et les légendes populaires, ceux associés à vos lieux de vie, s'enracinent souvent dans la nature locale, plantes, animaux et paysages. Afin de connecter les enfants à la nature, je vous invite à choisir les récits qui sont imprégnés d'une approche écologique, c'est-à-dire qui intègrent les humains dans la toile du vivant, pas en dehors ou au-dessus, mais comme composante d'écosystèmes. Et puis, ces histoires populaires peuvent devenir des sources d'inspiration pour inventer vos propres histoires, en vous appuyant sur les composantes spécifiques de l'environnement de vos enfants, les plantes, les animaux, les cours d'eau, les collines. Vous pouvez par exemple adapter les trains narratifs que vous avez trouvés inspirantes. Vous pouvez essayer de faire parler les pierres, les forêts, les fleurs, et dévoiler la richesse des espaces naturels, en quelque sorte. Je crois que le but ici, c'est d'animer la nature de proximité, de lui donner un surplus de vie par le récit, afin que les enfants comprennent mieux et ressentent mieux l'environnement où ils vivent. Voilà, à part cette bonne pratique de se sentir violentel pour parents, si elle vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, pour que YouTube favorise sa diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants, cette bonne pratique, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse, et ça permettra que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui racontent la nature à leurs enfants. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada